coucou les fils ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on commence la première page de l'album c'est à dream et on va commencer tout de suite ça on va mettre sur le côté et on va commencer avec ce côté on a notre page qu'on va coller comme ça on va travailler ici moi je fais les plis de la page comme ça je sais que j'ai pas de soucis avec ça je vais prendre mon plan à côté et on va commencer du coup moi j'ai choisi cette papier pour commencer on va travailler sur celle là on va coller d'abord notre rabat et on va coller un sur cette côté et un sur cette côté du coup je fais bien mes plis je mets la colle et je colle ici maintenant je pense et lui je fais la même chose et on a les deux rabats maintenant on ouvre et on met notre pochette je veux pas mettre comme ça je veux mettre comme ça la pochette après vous collez comme vous voulez moi je vais mettre comme ça comme ça j'ai pas de soucis avec mon rabat j'enlève déjà je fais bien mes plis j'enlève d'abord la pellicule double face qu'il est là qu'il est sous cette coté et je colle ici on les sommes quelques millimètres ici comme ça je colle pas exactement sur le plis de mon rabat voilà et maintenant j'enlève ici et ici et on a notre pochette ici pour insérer des photos maintenant on va travailler ici là on a besoin de deux petits morceaux comme ça de papier qu'il mesure 8 sur 8 cm moins 1 cm ici à ici 0 3 et 0 3 du coup vous faites un petit carré de 8 cm après vous faites un prix de 1 cm un plus de 0 3 est ici pareil 1 cm 0 3 comme ça on fait des coins pour coller ici on va bien biseauté on fait bien attention quand on va biseauté pour pas toucher les eurotrons voilà encore un tout petit peu et maintenant je peux coller et je colle l'eau un centimètre ici je touche pas les 0 3 je mets bien ici 3 1 1 1 1 2 1 1 pour être sinon plus facile vous collez première une languette après la deuxième languette et c'est bon voilà et maintenant je récolte la deuxième languette voilà sinon on peut faire ça avec la double face et comme ça c'est beaucoup plus vite exactement la même chose cette fois jamais la double face pour avoir un collage plus vite et je compte ici voilà maintenant on va faire un insert pour mettre ici comme ça on ferme et on a des places photo pour faire ça ça on va mettre sur le côté et on a besoin d'une morceau de papier carré qu'il mesure 17 sur 17 on a besoin d'une qu'il mesure 17 sur 16 mois un centimètre ici et on a besoin d'une qu'ils mesure 13 sur 16 mois un centimètre ici on va coller le 1 cm ici ici je veux mettre vite fait la double face on va coller ici du coup je me mets bien droit et je me place tout en bas ici et je colle voilà j'aurai été tout doucement ma pellicule de plus face et je colle des livres maintenant on va prendre celui là et on fait la même chose sur cette côté et je colle ici sur le petit rabat du coup j'ouvre comme ça ça se voit un peu mieux et on va coller ici j'enlève pareil tout en tout petit peu de double face je me mets bien droit et je colle et voilà comme ça ici on peut mettre plusieurs photos voilà et tout ça on va mettre à l'intérieur ici et comme ça on tient fermé il n'y a pas besoin des aimants il n'y a pas besoin de rien de tout même ici il n'y a pas besoin qu'on met de fermeture parce que notre rabat d'ici il va tenir bien fermé c'est bon pour cette page pour cette côté du coup on va passer maintenant à cette côté et tout ça je veux coller à la fin pour faire cette côté du coup on va prendre un grand rabat qu'il mesure 20 sur 21,5 du coup ici c'est que 20 juste j'ai pas effacé voilà 20 sur 21,5 moins un centimètre et on va coller ici à haut de notre page ici du coup on se met bien droit au milieu de la page parce qu'il est le rabat il est un tout petit peu plus petit par rapport de notre page et comme ça hop on enlève la pellicule de double face et après on colle hop il s'est cassé j'enlève encore une fois je veux essayer dans cet album d'utiliser moins possible des aimants parce que je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui vous avez pas des aimants et du coup c'est assez compliqué il ya beaucoup de personnes qu'ils demandent aussi d'où j'achète mais aimant je peux pas vous donner le fournisseur parce que c'est un professionnel du coup ils vont pas du tout ils vendent juste si vous avez un numéro s'il est une compagnie du coup je peux pas vous donner une donnée mais vous trouvez plein sur aliexpress vous trouvez plein sur amazon aussi si vous voulez acheter mais vous pouvez utiliser très bien des scratch aussi ils font très 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 bien le travail maintenant on va coller ici une pochette du coup notre rabat votre page il est comme ça la page il est comme ça notre bas on vient de coller comme ça ici à eau pas en bas à on va coller une pochette qu'il fait 22 sur 10 mois un centimètre sur tous les trois côtés et on va coller ici du coup pas en bas du tout c'est total inverse par rapport d'habitude on va bien aligner moi j'ai tourné la page comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi et on va bien aligner ici et on va coller ici la pochette je fais toujours la même chose j'enlève la pellicule double face juste un petit peu je veux bien aligner ici la pochette là je tiens bien et après je colle maintenant j'enlève ici et maintenant je fais la même chose ici voilà maintenant on va prendre deux pochettes de pochettes de rabat pardon tous les deux ils mesurent 17 et demi sur 11 moins un centimètre ici et on va coller une ici tout en bas de notre rabat et une ici pareil tout en bas de notre là bas donc moi j'ouvre comme ça pour comme ça c'est beaucoup plus facile comme ça je profite et je fais bien le pli de mes rames de ma pochette et je commence avec celle là je le mets bien ici en bas quand je suis bien droit sur le côté j'enlève la pellicule de double face tout doucement comme ça je bouge pas le placer autant et il est collé la première et je fais la même chose cette fois sur cette côté voilà maintenant on va faire la fermeture cette fois on va utiliser des aimants et je veux prendre tout de suite mes aimants et on va coller deux ici et deux ici vous pouvez mettre très bien juste un seul mais moi je vais mettre deux bien sûr vous pouvez utiliser des scratch aussi je vous montre tout de suite les scratch du coup vous avez deux modèles vous avez cellula qui vient d'action c'est les toutes grandes comme ça si vous utilisez cellula les grandes vous mettez juste un sol il ya des blancs et des noirs aussi moi ici j'ai des blonds mais avant de coller le scratch vous collez les papiers déco et après vous mettez le scratch voilà aussi non vous avez des petites comme ça qui vous trouvez sur amazon ou sinon sur aliexpress pareil exactement la même chose d'abord vous collez les papiers déco et après les scratch je veux mettre un ici et maintenant on va mettre encore deux et je veux mettre un ici et je ferme bien mon rabat comme ça je fais mon fermeture ici voilà pour fermer ici déjà on va prendre une papier déco qu'on a choisi pour coller ici voilà moi j'ai choisi celui là avant de coller mon papier déco moi je veux prendre des flippettes je veux prendre celle là de la marque team hold voilà et je veux choisir une taille moyenne je garde bien droit mon papier déco ici pareil les places photo je le garde bien droit et je veux voir exactement où il se mettre il peut prendre une grande moyenne et je veux mettre ici du coup ici il faut que je fais une petite ouverture je mets la tache je ferme et après je colle comme ça je fais pas la ouverture dans la pochette et qu'on va mettre un livret ici ça coince pas voilà et comme ça avec la fie plaît on va faire la fermeture de ça est ici en sous on va mettre aussi un livret qu'il va tenir aussi les places photo comme ça et ça ça va être la fermeture je colle tous mes papiers déco et je reviens tout de suite voilà les filles pour la première page du coup ici on a l'insert on peut mettre des photos voilà et derrière aussi j'ai pas mis partout de papier blanc je veux voir après si je peux mettre pour l'instant je laisse comme ça quand on ouvre ici on a deux places photo directe ici et ici j'ai utilisé des chutes de papier et là on a un livret pareil j'ai utilisé deux chutes de papier où on peut glisser trois photos 4 si on veut mettre ici mais moi j'ai compté que trois photos dans la pochette et on ferme avec celle là et comme j'ai précisé au début il n'y a pas besoin de aimant pour fermeture parce qu'il tient fermé tout avec aucun souci après sur cette côté en fait ici j'ai utilisé j'ai essayé d'utiliser le même papier comme ça ça fait ici la petite tortue un tiers voilà on ouvre comme ça on a ici un place photo ici on a un livret on peut glisser trois photos ici on a encore un place photo et là on peut mettre une petite photo aussi non laisser tel quel parce qu'il est trop joli comme ça le papier voilà après le livret on peut le mettre comme ça comme moi j'ai mis au début ou sinon on peut mettre comme ça mais moi je voulais pas parce que j'ai on casse ici là le papier ou sinon on peut mettre exactement ici derrière tous les places photo et après fermer comme ça comme vous voulez moi je préfère laisser comme ça en fait mettre le livret cette place photo cellula après on ferme avec la flippette voilà et après quand on ouvre ici là on a un grand papier super joli on peut glisser ici une petite photo comme ça et reste ici cette belle image est juste ici une petite photo et là j'ai utilisé direct de place photo ici deux morceaux de papier et là un die cut de la collection qui j'ai pas collé entière exprès pour glisser derrière là la photo est ici pareil glisser la photo voilà ça c'est tout pour aujourd'hui les filles j'espère qu'ils ça vous plaît cette page on se voit demain pour continuer avec les toutos et avec les pages je vous fais comme d'habitude plein 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 de bisous et je vous dis à demain bisous bye bye